Exo en a parcouru du chemin depuis sa création en 2017. En tant que présidente du conseil d'administration depuis le début, je suis très bien placée pour en témoigner. D'abord, il faut se rappeler que la première mission qui nous a été confiée a été de fusionner 14 organisations de transport en une seule. Et ce, tout en continuant d'assurer les opérations quotidiennes de l'organisation sans répercussions pour les clients. Et comme dans tout défi réside une opportunité, eh bien cette situation a permis de faire émerger un modèle d'affaires avec une structure d'entreprise complètement unique, économique et performante. Notre modèle fonctionne principalement par répartition. Les fournisseurs avec qui nous faisons affaire sont chargés de mettre en opération les services que nous planifions. Nous avons développé un plan stratégique organisationnel jusqu'en 2025 et nous avons déployé notre premier plan en matière de développement durable ainsi qu'un plan pour l'accessibilité jusqu'en 2030. 4 000 km² de territoire à desservir et 85 000 déplacements par jour, c'est possible en misant sur la complémentarité des modes de transport et une grande rigueur de gestion de nos opérations. Quand on pense à EXO, on pense au train et à l'autobus, mais nos services ne s'arrêtent pas là. On a également, sous notre aile, un réseau de transport adapté pour en tout le territoire, des taxibus, des taxis collectifs et maintenant des vélos en libre-service. En parallèle, je suis très fier du fait que nous ayons revu nos politiques et directives d'approvisionnement pour contribuer à protéger l'environnement. Même si nous vivons une pénurie de main-d'oeuvre historique, complexifient énormément la capacité de nos fournisseurs à recruter des chauffeurs, les équipes d'EXO ont mobilisé de nombreux acteurs pour limiter les impacts sur les clients. Enfin, depuis 2019, nous avons entamé un important processus de refonte de notre réseau d'autobus pour faciliter les déplacements d'est en ouest sur notre territoire. La population ne cesse de croître dans les couronnes du Grand Montréal et les besoins sont donc énormes. La refonte du réseau est une occasion historique pour mieux répondre aux besoins des communautés que nous desservons. Elle s'orchestre secteur par secteur, alignée avec le déploiement des antennes du REM, tout en impliquant dans le processus les citoyens, les clients, les municipalités, les associations et les entreprises lors des consultations publiques. Nous voyons nos terminus et nos gares comme des pôles de mobilité durables où le transport actif va mieux s'intégrer au parcours des utilisateurs. Parmi les nombreux exemples que je pourrais vous donner, je me permets de citer un des plus récents, la conception et la construction du nouveau terminus à contre-cœur. L'expertise EXO, c'est aussi une multitude d'experts engagés à offrir une meilleure mobilité au sein des municipalités au travers de projets favorisant le développement en milieu urbain. Chez EXO, nous vivons au rythme de nos communautés et nous nous adaptons à leurs besoins. Le transport à la demande en est un excellent exemple. Dans les deux dernières années, nous avons créé deux services de transport à la demande. Ce sont des projets pilotes qui permettent aux clients de commander un transport grâce à une application mobile. On propose ainsi à nos usagers plus de fréquences et des temps de parcours réduits. Cette offre de transport innovante et locale nous a permis de toucher une toute nouvelle clientèle. La collaboration fait partie de notre ADN. C'est tellement important pour nous de contribuer au développement pérenne des communautés que nous l'avons placé au cœur de notre plan stratégique organisationnel. L'avenir d'EXO est rempli de projets importants. Nous amorçons une transition importante vers l'électrification de notre flotte d'autobus. Le projet EXOBUS s'échelonne sur plus d'une dizaine d'années. Ça va entraîner une évolution de notre modèle d'affaires et notre organisation. En terminant, je m'en voudrais de passer sous silence le fait que le ministère québécois des Transports a souligné notre rapport dans l'écosystème de la mobilité dans son bilan de nos cinq années d'existence. Il met à Valief notre bonne gouvernance et notre capacité à optimiser les ressources au bénéfice des usagers. EXO vous accompagne depuis cinq ans et pour longtemps encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada